Salaam alaykoum, ma'akoum Mohamed Irak. Aujourd'hui, on va trouver plusieurs notions d'aujourd'hui des membres protégés. Je ne sais pas ce que je vais vous donner en détail. Nous avons vu les droits d'accès publics avec le mot-clé public et privés avec le mot-clé private. Il existe une troisième droits d'accès, déprotégés, en utilisant le mot-clé protected. Avec un membre déclaré protected, est accessible à ses classes dérivées ainsi qu'aux classes de même pactage. Donc, il est déclaré un membre protected, donc il est accessible à ses classes dérivées ainsi que les classes de même pactage. Avec il existe une quatrième droits d'accès qu'on verra plus tard. Donc, le mot-clé protected, maintenant, il est protégé. Maintenant, il est accessible soit à mes classes dérivées, soit à mes classes de même pactage. Je vois un exemple. Il y a la classe A dérivée, maintenant, la classe C. Il y a B en dérive de A. Ou D en dérive de B, qui dérive de A. Donc, qui déclaré un membre protected. Donc, B accède à un de A. Il est accessible à mes classes dérivées ou à mes classes de même pactage. Donc, B accède à un de A, ou D accède à un de B ou A, ou C accède à un de A. Mais c n'accède pas à un de B. Alors, je pense que C, mais elle ne dérive pas de B. Sauf si B et C sont dans le même pactage. Donc, KM2, soit qu'on a les dérivées, soit qu'on a les mêmes pactages. Car aucun lien de dérivée, c'est A, B. Il m'accède à un lien de dérivée, c'est B, donc. Mais là, je suis accédé, par exemple. C, N, T, B ou T, N, vice-versa. Sauf si D'Akanouf, le même pactage. Dans le deuxième nombre, je vois les autres, il y a l'héritage, les tableaux, le polymorphisme ou les tableaux. Donc, l'héritage du tableau, c'est que même si nous considérons les tableaux comme étant des objets. Les tableaux nous considérons comme des objets, c'est qu'il n'est pas possible de définir leur classe. Donc, un classe, c'est qu'on ne peut pas définir les classes de tableau. On va dire que chaque objet n'est pas une classe. Mais on va considérer les tableaux comme des objets, mais on ne peut pas un classe. Donc, par conséquent, il ne bénéficie plus d'une partie des propriétés des objets. Donc, ils ne peuvent pas avoir les couleurs, ce n'est pas. Ça veut dire que ce n'est pas possible de définir leur classe. Mais c'est qu'on ne peut pas avoir un classe qui n'est pas en classe. C'est bon, je vois les tableaux quand même un classe d'un classe. On a la classe d'un classe d'un oubject. On a la classe qui est la classe d'un classe. La classe d'un classe qui estwinante dans la vidéo, c'est qu'il n'est pas enそれでodorement. Donc, on a fait un classe type object. Alors, il n'est pas en classe. C'est que l'on peut dire que ces tu alles, c'est que les n'êtes pas un classe. Donc, c'est qu'il n'est pas en classe. donc c'est un objet donc un objet peut être un objet de type object c'est toujours qui définit par exemple object ou ou reçoit même si un objet peut être un objet comme on considère les objets on va dire l'application mais il n'est pas possible de dériver d'une classe d'un tableau donc il faut mettre des classes test par exemple d'extend int mettre des dérivés d'une classe d'un tableau mettre des dérivés d'un tableau malgré que on considère le tableau comme un objet on trouve donc le polymorphisme et les tableaux le polymorphisme peut s'appliquer à des tableaux d'objets on peut appliquer le polymorphisme à des tableaux d'objets Alexis B dirige de A un tableau d'objets de type B est compatible avec un tableau d'objets de type A pour l'exemple là on a la classe B extende A elle a un tableau de TA un tableau d'objets A ou TB c'est un tableau de type B donc qui m'offre les objets normales qui m'offre les tableaux polymorphistes donc A c'est le type ascendant donc l'affectation n'affecture un objet de type descendant parce que B elle dérive A c'est ok mais le contraire c'est pas juste un A qui m'offre les objets normales qui m'offre les tableaux donc c'est la même chose c'est la même chose pour s'appliquer au type primitive maintenant seulement pour les tableaux de type objet mais le type primitive par exemple un tableau de type d'anti ou un tableau de type float c'est-à-dire des affectations comme erreur évidemment car float n'est pas compatible avec int c'est-à-dire que int soit compatible avec float donc c'est-à-dire la propriété c'est-à-dire seulement les tableaux d'objets avec les tableaux de type primitives comme t, float, double, etc. la dernière mention est-à-dire que je vois donc pardon je vais mettre la vidéo je m'envoie là parce que je vais chercher le slide qui m'a raconté de la vidéo donc je vois ça c'est important c'est les classes et les méthodes finales donc on a le mot clou clé final lorsque le mot clé final est appliqué à une variable ou à des champs ou une classe il est interdit la modification de leur valeur donc on a le mot clou la passive c'est que la mot clé final est appliqué à une variable et à des champs de classe il y a interdit la modification des valeurs on a simplement la loi en a l'onté au-delà que je dis la pochette comme dans le mot clé final ou à une autre la loi on va avoir une étape par exemple en a l'étoil en à l'a dit qu'on a l'étoil qu'on a d'étoil par exemple en a l'étoil le mot clé final quand on a la clou qu'on dirait 1 fois 1 plus 5 j'ai une erreur qu'elle cannot assign value to final variable 1 donc maintenant je vais modifier une variable définitive à final comme ça qu'on est refinement j'ai une erreur même chose pour le mot refinement que ça clique à une classe ou à une méthode mais avec une signification totalement différente on va dire qu'on peut dire final une méthode ou une classe pour la méthode une méthode déclarée final ne peut pas être redefinie dans une classe derivative donc qu'est-ce qu'on dirait ? une méthode qu'on dirait final donc cette classe ne peut pas être redefinie dans une classe derivative et si on dirait une classe à la même déclarée final cette classe ne peut pas être derivative par exemple la classe point maintenant la classe point le dérive d'à la classe point tout le financement la classe point ma et je perdais ça se dé Market donc la classe point en 엄마 la classe point maintenant c'est modifié, c'est sa valeur finale pour une méthode mettre derge très définie dans une dérivée ou pour une classe, tous les mettre derges dérivés donc la signification pour la classe ou méthode ou les variables, ce n'est pas la même chose alors, on s'en va à la fin de la vidéo, j'espère qu'on vous aimez tout à la dimension parce que les méthodes qu'on a là, comme je fais les classes ou les méthodes finales, je fais non protégé, non protégé, non protégé, je fais les tableaux et les polymorphismes ou l'héritage donc j'espère que vous vous aimez tout au revoir et au revoir